... Bonsoir. Ce soir est un soir un peu particulier. Vous êtes venus pour cette raison-là. La librairie Mola ne fait pas que des rencontres littéraires, elle fait aussi des rencontres culturelles et musicales. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir André Manoukian. Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonsoir André Manoukian. Bonsoir Sylvie. Alors vous êtes avec nous de retour à nouveau, puisque sur les routes, c'est un peu le principe qui vous définit, mais cette fois, c'est sur les routes du jazz, vos éditions HarperCollins. Dans ce livre, vous évoquez un documentaire avec Yusundur qui retourne à Gorée. Et dans ce documentaire, on apprend que Yusundur est un griot par sa maman. Et en lisant votre livre, moi, je me suis demandé comment vous aviez pu réussir à écrire, alors que vous êtes quand même parfaitement la définition du griot, c'est-à-dire la vraie tradition orale, les histoires, le récit. Comment vous avez fait ? Alors, écoutez, je suis fier que vous me traitiez de griot. Le griot en Afrique, c'est à la fois le chanteur, mais c'est aussi le conteur. Et c'est celui qui colporte les bonnes nouvelles ou les mauvaises de village en village. Et en même temps, c'est celui aussi qui annonce les gens dans les fêtes en déclamant leur titre. Donc, du coup, c'est presque un homme de radio, on va dire, le griot. Et moi, mon côté griot, il me vient, je dirais, de mes racines arméniennes. C'est-à-dire qu'en Orient, c'est un peu le conte. On est des conteurs. Quand on commence une histoire, on commence très, très loin. C'est-à-dire que vous voyez, au lieu d'aller droit au but avec le tableau, on commence par les bords. Et alors moi, je fais des tableaux qui sont très, très grands. Donc, les bords sont très larges. Donc, parfois, ça commence, ça va vachement loin. Mais là où c'est cool, c'est que je voudrais le dire, j'adore, c'est très rare de faire des dédicaces en commençant avec un superbe underpare, un piano, en ayant une interviewuse comme vous. Et puis, donc, mais c'est vrai, voilà. Donc, je voulais d'abord manifester ma joie d'être ici. Et c'est un vrai honneur pour moi. Voilà, merci. Donc, alors, le griot, le griot, le griot arménien. En réalité, quand j'étais petit, je n'avais pas d'appétit. Bon, là, je vous raconte un peu ma vie sexuelle, quoi, si vous voulez. Et alors, pour que je mange, mon père me racontait l'Iliade et l'Odyssée. Donc, ça allait un peu loin. Donc, du coup, il y avait de quoi faire. Juste un truc, s'il m'avait foutu la paix, je serais svelte maintenant, mais bon, voilà. Et mon père disait aussi très souvent, comme disait mon copain Platon ou comme disait mon copain Socrate. Du coup, j'avais l'impression que c'était vraiment mes tontons. Et c'est pour ça que j'ai eu un rapport toujours très affectueux et assez approximatif avec la philosophie. Mais dans votre livre, en fait, on voit bien que une histoire en appelle une autre. Oui. Une anecdote en appelle une autre. Donc, écrire un livre, c'est frustrant, c'est compliqué comme exercice, non ? Ben non, c'est-à-dire que je tire un fil. Et ce fil, je n'arrête pas de le tirer dessus. Il y a toujours une bobine. Alors, c'est vrai que ce livre est le deuxième opus d'un premier. Et je l'ai appelé sur les routes du jazz. Mais le jazz le fait remonter au pharaon d'Egypte. Donc, ça va loin. Et en réalité, le jazz, c'est quoi ? C'est simplement les musiciens qui récupèrent leur capacité d'improvisation. Il s'est passé un truc quand même assez étrange avec la musique. Vous savez, on est dans une société occidentale qui est axée sur le progrès, la connaissance qui avance, qui avance, qui avance. Alors, certes, il y a tendance à s'atomiser parce que les savoirs deviennent de plus en plus pointus. Mais quand même, il s'est passé un accident dans l'histoire de la musique. C'est qu'à la fin du 19e siècle, on a désappris sciemment une technique. Vous vous souvenez d'un film qui s'appelait Tous les matins du monde ? Non, vous êtes trop jeune. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est le jeune Guillaume Depardieu qui joue Marin Marais, violiste gambiste, et qui va voir M. de Sainte-Colombe jouer admirablement par Jean-Pierre Marielle et qui lui dit, je veux que vous m'appreniez l'art de cet instrument. Il le possédait bien. Marielle, c'est M. de Sainte-Colombe, c'est un janseniste qui est retiré, qui est veuf, il a sa fille, et lui, il a horreur du showbiz incarné par Marin Marais. Donc, il n'a pas envie. Et l'autre le supplie, il est venu à pied. Au bout d'un moment, il cède, il dit, ok, sors ta viol. Et là, il lui dit, improvise. Il ne lui dit pas, joue, il lui dit, improvise. On est en 1650. Et l'autre, il dit, mais je vais improviser sur quoi. Eh bien, improviser sur l'ère des folies d'Espagne. C'était un air qui cartonnait dans le top 50 de l'époque. Donc, l'autre, il prend sa viol de gambe et il attaque une impro sur une mélodie. Moi, quand j'ai vu ce film, j'ai dit, mais c'est dingue. On est en 1650. Alors, en cherchant un petit peu, on s'aperçoit qu'en réalité, tous les grands compositeurs classiques étaient tous des improvisateurs. Bach improvisait. Un jour, il est convoqué par le roi Frédéric II, le roi de Prusse éclairé. Parce que dans l'orchestre du roi de Prusse, il y avait le fils de Bach, Carl-Philippe Emmanuel, qui jouait. Et tous les jours, le roi allait voir Carl-Philippe Emmanuel et il disait, il savait bien que c'était le père, le génie. Quand est-ce que ton père vient ? Quand est-ce que ton père vient ? L'autre, il avait la pression, il prend son téléphone, il envoie des SMS à son père, il dit, papa, s'il te plaît, déboule, j'en peux plus. Le vieux Bach finit par débouler parce que deux jours de... Voilà. Et à peine sorti, il le prend, le roi se précipite sur lui et lui dit, regarde. C'était le premier piano forte. Auparavant, c'était des clavecins. Et M. Silberstein, facteur de clavecins, a l'idée de remplacer... Alors, le clavecin, c'est simplement un petit plectre comme ça qui va pincer chaque corde. C'est pour ça que le son est un peu égrelé, comme on fait avec une guitare. Et M. Silberstein a l'idée de mettre un petit marteau. Et du coup, le son va être le son d'un clavecin, mais plus fort. Et Bach, il regarde ce nouvel instrument qui s'appelle le piano forte, qui est entre le clavecin et le piano. Et il fait, waouh, il est bientôt nouveau synthé, dis donc. Mais ce n'est pas pour ça que le roi l'a fait venir. Le roi se targue d'être un compositeur. Il sort sa flûte et il dit, cher Jean-Sébastien, j'ai composé un thème, j'aimerais bien vous le soumettre. Et voilà ce que joue le roi à Jean-Sébastien. Jusqu'ici, ça va. Arpège mineur avec sixte descendante. Mais maintenant, regardez ce qu'il joue. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un chat qui marche sur un clavier. C'est une descente chromatique, on ne fait jamais ça. Ça, c'est le sergent Garcia qui se dégonfle quand il voit arriver Zorro. Bach, super foucu. Majesté, comme votre thème est beau. Puis je l'ai prouvé, l'autre éprouvé, cher Jean-Sébastien. Et voilà ce qu'a fait Bach. Jusqu'ici. Il fait ça à peu près. Il ne fait pas exactement ça. Oui, mais c'est ça. Ce n'est peut-être pas emballé non plus comme ça. Mais il fait beaucoup plus difficile que ça. En réalité, il va improviser une fugue à quatre voix sur ce thème avec une descente chromatique complètement impossible. mais il va l'improviser. Et là, le roi, en réalité, c'était une épreuve qui lui avait tendue parce que si vous voulez d'idées avec un truc comme ça, c'est hyper difficile. Et là, en plus de ça, il lui dit, Majesté, votre thème est tellement beau. Je n'ai pas pu exploiter toute sa beauté. Laissez-le-moi. Deux mois plus tard, il va le travailler. Il va lui renvoyer l'offrande musicale à des chefs-d'oeuvre de la musique classique occidentale. Tout ça à partir d'un thème qui était une vraie bouse. On peut le dire. Donc, ce que fait Bach, c'est qu'il improvise. Mais alors, cette histoire d'improvisation, dans ce livre sur les hauts du jazz, vous la mettez en écho aussi avec le fait que, pendant ce temps, la traite négrière, elle, développe vraiment le principe de l'improvisation pour en faire des mélodies qui sont très fortes et qui racontent toute une histoire, qui ont du sens, pendant que l'Europe, elle, arrête d'apprendre l'improvisation à l'école. Voilà. Alors, donc, Bach improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait. Il y avait des battles entre eux. La plus célèbre, c'est Liszt contre Talberg ou Mozart contre Clémenti. Ça se passe à la cour de Vienne, avec l'empereur qui dit, vous avez gagné tous les deux. L'autre, il fait Jacques Martin. Il ne comprenait rien à la musique. De toute façon, ce n'est pas grave. Les gens pariaient. On a retrouvé des carnets de Beethoven où, quand il apprend qu'il est sourd, il dit, je ne pourrais plus faire de battles. C'est avec ça qu'il gagnait beaucoup d'argent. Et tout d'un coup, le problème qu'il y avait à l'époque, c'était qu'on ne jouait pas la musique des morts. Jean-Sébastien est oublié deux ans après qu'il soit mort. Plus personne ne le joue. C'était ringard. L'idée, c'était d'avancer. On ne jouait pas la musique des anciens. Et il a fallu que Mandelson, qui avait une tante, qui lui a appris le piano, qui, cette même tante, était l'élève du dernier fils de Bach. Et elle lui transmet des partitions de Bach. Quand Mandelson, il voit ça, on est en 1830, il fait, mais c'est quoi ce chef-d'œuvre ? C'était la passion selon Saint-Mathieu. Il dit, mais on ne peut pas laisser ça, il faut le jouer. Donc, il fait un round pas possible. Il y a mille personnes qui sont là à la Zing Academy. Ce n'est pas à la Starach, mais c'est presque à Berlin. L'empereur est là et on découvre la musique de Bach. Si vous rentrez chez vous ce soir et que vous écoutez la passion selon Saint-Mathieu, vous prenez un bon petit verre de Bordeaux ici, on va dire, même deux, un peu de cognac, vous mettez ça avec un casque, vous partez dans l'espace. C'est la musique la plus cosmique qui soit. Donc, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ces chefs-d'œuvre ? Donc, il y avait des chefs-d'œuvre dans le passé. Donc, on va aller chercher la musique des anciens. Donc, on envoie des gens à aller chercher les partitions et on les compile. Donc, on se aperçoit qu'on a un patrimoine. Mais on va les mettre où, ces partitions ? Eh bien, on va les mettre dans nos écoles de musique. Ah ben, nos écoles de musique, du coup, on va les appeler des conservatoires. Ah ! C'est pour ça qu'on les appelle des conservatoires. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on va mettre en conserve ? C'était ça. Soit dit en passant, Ceux qui font ça à la fin du XIXe, ce sont des messieurs avec des grosses moustaches. Dès qu'une partition est signée par une femme, ils enlèvent le prénom de la femme. Et ils l'attribuent soit aux frères, soit aux maris. Les femmes sont effacées. La grande sœur de Mozart était une géniale compositrice. On n'a pas une seule partition d'elle. Bref. Donc, tout d'un coup, on se dit, il y a des chefs-d'œuvre dans le passé. Donc, les musiciens, vous n'avez plus besoin d'apprendre l'improvisation. Vous n'avez plus besoin de vous exprimer, vous. Vous êtes là. On va travailler l'interprétation. Vous allez servir les grands génies qui sont au-dessus de nous. et on leur enlève la moitié du cerveau. Le pire, c'est qu'on va faire la même chose à l'école. En même temps, on va cesser d'apprendre la rhétorique à l'école. C'était quoi, la rhétorique ? C'était l'art de s'exprimer. On va dire la même chose. On va dire, il y a la littérature. Il y a des grands génies. Vous, vous êtes là maintenant pour apprendre les grands génies. Mais ce n'est pas la peine de vous exprimer. Il y a une espèce de volonté comme ça. C'est le début de la starification. On va mettre le compositeur tout en haut d'une pyramide. C'est les fameux chefs d'orchestre qui viennent et tout ça. Et puis, les musiciens deviennent les prolétaires de base. Ils sont là juste pour exprimer les grands génies. La musique, elle n'aime pas qu'on l'enferme. Chaque fois qu'on essaie de la restreindre, c'est comme de l'eau, c'est plus fort que le rocher. Elle va traverser l'Atlantique et elle va devenir le jazz. Et ce n'est pas des enfants d'esclaves qu'on va retrouver la liberté de pouvoir dialoguer avec son instrument. C'est cher payé quand même. Dans ce livre, vous expliquez aussi ce qu'est la note bleue, qui est finalement la transformation d'une souffrance, des malheurs, pour en faire une mélodie qui va autant que faire se peut consoler. Alors là, la note bleue, je connais parce que moi, d'origine arménienne, si vous voulez, issue d'un peuple qui a beaucoup souffert. Alors, la note bleue, c'est la note de la mélancolie. C'est une note... Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. En Occident, nous avons deux gammes pour exprimer nos sentiments. La gamme majeure, quand on est gay. Vous pouvez tous la chanter. Do. Même en descendant. C'est génial. Et comme d'habitude, on n'entend que les voix des filles. Les garçons, allez dans les chorales. Je vous jure, dans les chorales, il y a neuf femmes pour un mec, déjà. C'est là-bas qu'il faut aller draguer et ça soulage le chef de chorale. Bref, cette gamme qu'on connaît tous, elle exprime la joie. Maintenant, on a une deuxième gamme, la gamme mineure, pour exprimer la tristesse. Vous voyez la différence ? C'est juste un, une, une tierce diminuée d'un demi-ton. Je passe de la joie à la tristesse en un demi-ton. Minimum d'effort, maximum d'effet. Je joue un thème joyeux, en majeur. Je joue le même thème en mineur. Oh, vous avez vu ? Beethoven, quand il s'est fait larguer, il a fait. Si la meuf était restée avec lui, il aurait fait un arpège majeur. C'est naze, non ? Elle a bien fait de le quitter. On serait passé à côté d'un chef-d'oeuvre. Voilà, donc en Occident, on a le majeur, le mineur. En Orient, ça commence déjà, un peu la note bleue là-bas. On mélange le mineur et le majeur. Déjà, on n'a pas deux modes pour exprimer nos sentiments. On en a combien ? Plus. 50. C'est pour ça que c'est le bordel là-bas. 50 nuances de grec. Mais plus qu'en avoir 50, on mélange le mineur et le majeur. Pour aller du do au mi, au lieu de passer par le ré, on passe par le ré bémol. Là, je suis super mineur, ça ne va pas du tout, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça ne va pas. C'est, vous voyez, la mélancolie, le spleen, la jouissance de ça. Donc, la note bleue, c'est quoi ? C'est une note mineure sur un accord majeur. Vous voyez, je joue do, mi, sol. Et au lieu de jouer, je joue mi bémol. Mais je joue avec, en apodiature. Ça ne va pas du tout, là, Sylvie. Oh, mais vous me regardez tellement bien que ça va mieux. Oh, mais regardez-moi encore. Oh oui, c'est bon, ça. Et regardez, Beethoven. Il est amoureux fou d'une chanteuse. C'est pour elle qu'il a fait ça. Il rêvait qu'une chose, c'était de lui faire ça. Il n'est jamais arrivé. Vous avez reconnu ça ? La lettre à Élise qui s'appelait Thérèse en réalité. Donc, la note bleue, c'est une note mineure sur un arpège majeur. Et je joue avec ma peine. Et le principe du blues, c'est que c'est une musique qui va exprimer, j'allais dire, toute la détresse de ces esclaves qui travaillaient dans des champs de coton. Cette musique, on l'appelle le blues du delta aussi. Elle est née dans le delta du Mississippi. Il faut savoir que tout le delta du Mississippi était sous le niveau de la mer. Il faisait une chaleur, mais de plomb. Et les gars, toute la journée, dans les champs de coton. Ils n'avaient qu'un truc. Le soir, ils allaient dans des juke joints. Les juke joints, c'était des espèces de cabanes où ils buvaient un alcool de contrebande. Et puis, ils se retrouvaient pour exprimer leur peine. La grâce de la musique, c'est que quand on exprime sa peine sous une forme musicale, elle vous guérit de votre propre peine. C'est ça qui est fou. On ne peut pas dire qu'un blues, ça nous rend triste quand on l'écoute. Du coup, c'est comme si ça vous l'avait. Il y a un aspect cathartique. Et on joue avec cette fameuse blue note. C'est-à-dire cette note mineure sur un accord majeur. C'est-à-dire cette note mineure. C'est-à-dire cette note mineure. C'est-à-dire cette note mineure. Voilà, etc. Du coup, je dirais que cette musique est née aussi. J'ai eu la chance de faire des voyages musicaux pour France 5 avec le chanteur Tété. On faisait le portrait musical d'une ville. On a fait New York, on a fait San Francisco, on a fait Miami. Un jour, on arrive à la Nouvelle-Orléans. Et là, la Nouvelle-Orléans, c'est le creuset. En réalité, c'est là que tout est né. Pourquoi ? Parce que c'était la ville la plus métissée du monde. La Nouvelle-Orléans, dans un premier temps, elle est espagnole. Dans un deuxième temps, elle est française. Dans un troisième temps, Napoléon la vend aux Américains. Elle devient américaine. Mais étant la capitale des Caraïbes, vous avez toute la culture africaine qui est là. Vous avez toute la culture créole. Des métisses qui étaient des esclaves affranchis. Donc, ils ont aussi commencé à faire partie d'une forme de bourgeoisie. Donc, vous avez toute l'Afrique, vous avez toute l'Amérique du Sud. Et puis, vous avez les Indiens, les Indiens séminoles. Alors, les Indiens séminoles, c'était une tribu qui recueillait tous les, j'allais dire tous les losers, tous les gens qui n'avaient pas de tribu. C'est génial. Au Maroc, aujourd'hui encore, dans le désert, il y a une tribu qui fait la même chose, dont le rôle est d'accueillir les gens qui sont errants, qui n'ont pas de tribu. Et donc, vous avez une forme de tribu qui recueille tout le monde. Donc, c'est le métissage parfait. Séminoles, ça vient de Cimarron. Cimarron, c'est un mot espagnol qui parle des esclaves qui étaient en fuite et qui se cachaient dans les cimes et qui redevenaient libres et qui se battaient. Donc, c'est une forme, je dirais, de... C'est la libération des esclaves. Bref, les séminoles sont des Indiens qui recueillent les esclaves qui sont en fuite, qui ont échappé aux crocodiles des Bayous. Du coup, ça va faire une fusion. Les Indiens voient bien que les Africains ont à peu près la même religion animiste qu'eux, c'est-à-dire qu'on croit aux esprits. Mais un esprit, il est lié à un endroit. La religion païenne, ça vient de Paganus, la terre, c'est-à-dire un endroit. Quand les Romains envahissaient un pays, une fois qu'ils avaient massacré tout le monde, ils disaient, c'est qui les dieux locaux ? Venez, on va se mettre sous leur protection. C'était très souvent les dieux de l'eau, les dieux de la source. Et s'il y avait une divinité qu'ils n'avaient pas, ils la récupéraient. Donc là, les Indiens voient que les Africains ne connaissent pas les esprits de leur pays. et ils disent, on va apprendre à communiquer ensemble avec les esprits. Qu'est-ce qu'on fait ? On fume le calumet de la paix et on chante. Si vous prenez le premier chant, le chant indien est basé sur le lamento. Une forme de... Je ne peux pas bien le faire parce que moi, je chante faux comme un jambon, mais c'est... Vous voyez, il y a quelque chose de... Est-ce que vous vous souvenez d'un truc de Moby qui faisait... En réalité, quand on enlève la voix, c'est un pur chant indien. Ça veut dire que le blues est né de la rencontre des Indiens d'Amérique et des Africains. Les premiers blues sont... Il n'y a qu'un seul accord, quoi. Pur chant indien, chanté par des Africains. Finalement, le blues est la rencontre de ces deux peuples qui vont être... Voilà, deux peuples génocidés d'Amérique, mais qui vont créer une des musiques qui va être à la racine de toutes les musiques populaires du XXe siècle. Mais c'est ça qu'on apprend aussi dans votre livre. C'est finalement... Vous remettez au centre, d'abord le point de départ, le sacré, ce qui unit, c'est-à-dire une forme de vocabulaire commun. Plus les esclaves sont séparés, les familles sont séparées, les tribus sont séparées, plus finalement c'est par le son et la musique qu'ils vont chercher à recréer, unir. En fait, c'est une histoire d'écoute aussi, puisque finalement, on se rend compte que ce qui va continuer au fur et à mesure du temps de rester, sur les jazzmans aujourd'hui qui improvisent ensemble, c'est toujours l'écoute de l'autre. Donc c'est un principe qui continue de s'entendre quand on veut faire taire. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre livre. Exactement. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que quand on a cessé d'apprendre l'improvisation aux musiciens, moi, sur ma route, parfois je croise, je vais dans des festivals de piano, il y a des pianistes classiques. Moi, je suis là pour venir faire du jazz. Parfois, on nous dit, allez-y, on partage la scène même et puis jouer un petit truc. Et là, j'étais avec un très grand pianiste classique que je ne nommerai pas. Il me dit, mais je suis incapable de faire une improvisation sur Au clair de la Lune, ce qui n'est pas normal, puisque lui, les artistes qu'il joue, savaient improviser. On a étudié le cerveau d'un pianiste qui joue Chopin par cœur. Ça mobilise la zone gauche du cerveau, c'est la zone de la lecture et de la mémoire. On a analysé le cerveau d'un pianiste de jazz qui improvise. C'est le lobe préfrontal, zone de la représentation en trois dimensions, et le cerveau droit, la zone des mathématiques. Parce qu'un pianiste qui improvise, il est tout le temps en train de calculer c'est quoi l'accord qui vient après, pour que je l'anticipe. Donc, il a une représentation comme ça, en 3D de son chemin, et ensuite, il est quasiment dans des algorithmes. C'est ça le principe de l'improvisation. C'est pour ça que tous les jazzmans adorent Jean-Sébastien Bach, parce que c'est une musique d'algorithme. Or, un musicien a besoin de tout son cerveau pour travailler. Donc, c'est vraiment qu'on a séparé. Vous savez, comme on dit séparé, en grec, on dit diaboline. Le diable, ça vient de ça. Et à réunir, on dit symboline, le symbole. Bref, donc, cette idée de récupérer finalement son chemin vers l'improvisation, c'est simplement remettre un musicien en majesté. Quand vous allez en Inde, les musiciens qui apprennent le sitar, ils sont 10 ans d'apprentissage, mais on vous apprend, c'est un peu comme la méthode globale, on ne vous apprend pas les notes décortiquées, on vous apprend des phrases. Ça s'appelle des ragas. Et donc, c'est des bouts de phrases et on vous en apprend mille. Donc, avec des bouts de phrases, ensuite, les musiciens savent parfaitement utiliser ça pour s'exprimer. Mais c'est aussi pour dialoguer, puisque dans votre livre, vous faites un parallèle quand même presque continu avec la religion. C'est très présent. Vous évoquez beaucoup de choses. Et quelque part, évidemment, on pense à la communion d'un concert. Ça, vous le mettez aussi en écho avec le fait que vous dites que finalement, la musique, le son vibre et a besoin d'espace. On pense évidemment à des concerts en plein air et il y a quelque chose de presque sacré de l'ordre de la transe, finalement, à partager à la fois d'une façon vibratoire et en même temps de l'écoute de l'autre. Parce que ce cerveau apte à faire de l'improvisation, c'est aussi apte à s'ouvrir à l'autre, non ? Alors, la musique est un paradoxe. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est le seul art qui réunisse aussi intimement le sacré et le sucré, on va dire. OK ? Et le très sucré. Finalement, c'était les Grecs qui en parlaient le mieux. Ils disaient, il y a la musique apollinienne qui élève vers la spiritualité. Ce sont des mélodies monophoniques, c'est-à-dire à une seule note, pas d'accord, ce n'est pas forcément joli et ça vous met dans un état de méditation pour élargir votre conscience. Et chez les Grecs, il y avait une deuxième musique qui était la musique dionysiaque. C'était tout le contraire. On perd sa conscience, on se reconnecte avec son animalité et avec le groupe et on est possédé par la danse et par la transe. Mais chez les Grecs, il n'y avait pas de jugement. La musique apollinienne, c'est bien et la musique dionysiaque, ce n'est pas bien puisqu'il concevait qu'un homme avait envie d'écouter Bach et puis après, il avait envie de chanter Tata Yoyo au mariage de la cousine Jeannette, par exemple. Vous voyez, c'est le même. On a bien le droit. Le problème, c'est que c'est Platon déjà qui a commencé à dire finalement la musique apollinienne, c'est beaucoup mieux que la musique dionysiaque. Lui, il n'était pas très sympa à Platon. Il voulait exclure les poètes et les artistes de sa cité idéale en disant ça a ramolli les hommes. Je t'en foutrais, moi. Et après, avec le christianisme, ça a dégénéré. C'est devenu musique de Dieu et musique du diable. Jusqu'aux jusqu'aux Africains qui ont repris ça en débarquant aux Etats-Unis, la musique de Dieu, c'était le gospel et la musique du diable, c'était le blues. Quand Ray Charles se cherche un petit peu, cet immense chanteur de rythme et de blues, au début, Ray Charles, il fait comme Nat King Cole un peu et les patrons de sa maison de disque lui disent ouais, mais Ray Charles, c'est sympa, mais ça ressemble à Nat King Cole. Il y en a déjà un. Il faut que tu trouves un truc. Alors Ray Charles, comme tous les Afro-Américains, il a été élevé à l'église, il chante le gospel. Tout d'un coup, il a l'idée de reprendre un gospel en mettant des paroles d'amour dessus. Et là, sa sœur, qui est très croyante, mais tu fais un... Mais c'est un sacrilège, mais c'est un blasphème au secours. Voilà. Ou alors, hit the road, Jack, c'est carrément une meuf qui dit à son mec qu'il a trompé, dégage, ou sinon je t'arrache les... Enfin bref, donc, mais sur une base de musique qui était de la trance du gospel. Donc vous avez, dans la musique, vous me dites que je parle beaucoup de religion, effectivement, la religion, elle est à la base de la musique. Dans les sociétés premières, avant on disait dans les sociétés primitives, maintenant on dit dans les sociétés premières, en gros, dans les premières sociétés humaines, quand l'homme commence à s'agréger en tribu, voilà, cromagnon, appelons-le comme vous voulez, ou homo sapiens, le sorcier est le musicien. La musique, c'est pour communiquer avec les esprits. Quand on voulait qu'il pleuve, c'était le sorcier seul qui avait le droit de se servir des instruments de musique, on se rendait compte chez les chamanes, chamanes, en yakout, ça veut dire celui qui danse et chante pour les esprits. Le yakout est une langue très synthétique, chaman, celui qui danse et chante pour les esprits. Et comment il fait ? Avec son tambour, avec son tambour, il convoque les esprits et il s'adresse à eux. Donc, pour le commun des hommes de la tribu, quand on voulait quelque chose, une faveur, pour s'adresser aux esprits, on passait par le chaman qui était le médiateur. Entre parenthèses, on lui donnait du pognon ou des offrandes. Du coup, c'est de là qu'il tenait son pouvoir. Sauf que le chaman, il avait des obligations de résultats. Si son bâton de pluie n'amenait pas la pluie au bout de trois fois, il pouvait se le carrer. Enfin bref, il pouvait répondre de sa vie. Donc, il y avait la responsabilité du pouvoir. Mais le premier pouvoir, c'était ça. Donc ça, ça voulait dire que c'est le côté spirituel de la musique qui a toujours existé. Puis ensuite, il y a un côté qui est plus léger, la musique festive. Chez les Égyptiens, c'est la même chose. Le chant, c'était pour s'adresser aux dieux. La parole, on se parle entre êtres humains. Mais si vous voulez parler aux dieux et leur demander des choses, eh bien, vous êtes obligés de chanter. On pensait que pour nourrir les dieux, on leur donnait des offrandes, le gigot et tout, et on le faisait cuire parce que c'était la fumigation qui nourrissait le dieu. C'est la fumée du bœuf qui montait, qui nourrissait le dieu. Eh bien, pour parler aux dieux, on chantait. Et c'est pour ça qu'il y avait tous les jours un prêtre qui venait dans la pyramide chantait à la momie du pharaon. Et en fait, c'était pour le guider dans l'autre monde. Comme les pharaons, c'était des gros fainéants, ils voulaient être assistés, y compris dans l'au-delà. Donc, le prêtre, il lui disait, parce que les Égyptiens pensaient que l'âme du défunt avait plein d'épreuves à accomplir avant d'arriver au paradis, qu'on pouvait se faire bouffer par des monstres à chaque fois. Le livre des morts, c'est le premier jeu vidéo, c'est génial. Et à chaque étape, vous avez un monstre. Si vous vous en sortez, vous passez à l'étape supérieure jusqu'à ce que vous arriviez devant la déesse de la justice, Mahat, qui vous dit, toi, tu passes ou toi, tu ne passes pas. Marianne James, quoi. C'était dur d'être Égyptien. Mais du coup, le rôle du prêtre, c'était d'assister le pharaon. Et pour ça, il chantait des formules magiques. Et au bout d'un moment, le pharaon dit, mais si un jour, tu ne viens plus, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le prêtre dit, gravé sur la pierre. Hiéro, en grec, sacré, glyphe, écriture. Hiéroglyphe, écriture sacrée. Les premiers hiéroglyphes qu'on les grave sur le sarcophage du pharaon, c'est la transposition du chant pour protéger l'âme du défunt. En gros, c'est les Égyptiens qui ont inventé le premier micro-sillon. Vous dites, à propos, dans votre livre, vous dites aussi qu'à propos des premiers vinyles, vous dites, pour durer, il fallait quand même avoir de la tchatche. Ça, ça ne vous fait pas trop peur ? Je ne comprends pas le sens de votre question. La tchatche, c'est une question de survie, c'est sûr. Il s'agit de se faire comprendre par l'autre. Et tout à l'heure, je rigolais en disant, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, je dirais que ma grand-mère a inventé la PNL, vous savez, la programmation neurolinguistique. elle doit sa vie au fait qu'elle avait de la tchatche. Un jour, elle a chopé le commandant turc du convoi qui la déportait, qui l'emmenait vers le désert de Syrie. Elle voyait que c'était un pieux qui faisait sa prière cinq fois par jour. Elle lui a dit, au nom de ta religion, comment peux-tu laisser passer ces massacres ? Du coup, elle a remué dans sa logique à lui. Du coup, il lui a dit, écoute, tant que je serai commandant de ce convoi, tu seras sous ma protection. Donc, c'est une histoire de survie d'avoir la tchatche à un moment donné. Si ma grand-mère n'avait pas la tchatche, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui ? Ben, allez-y. La grand-mère, dans votre livre, pour rester sur cette histoire de religion... Pardon, et la tchatche, c'est chez Razade. C'est exactement la même chose. Et l'histoire, il va falloir qu'elle dure. Sinon, si elle n'a plus de tchatche, elle se fait couper la tête. Le charmeur de serpent, c'est pareil. S'il s'arrête de jouer, le serpent, il le mord. C'est pour ça qu'il fait ça pendant des heures. Et moi, si je m'arrête de jouer, la chanteuse, elle me mange. Pardon, excusez-moi, Sylvie, je m'égare. C'est le côté dionysiaque qui reprend le dessus parfois. C'est ça. Je vais essayer d'être apollinaire avec vous, au moins. Quand on lit votre livre, il y a une sorte de rythme sur les anecdotes. Clac, ça va vite. C'est des anecdotes, c'est des chapitres courts, c'est rythmé. Toute votre vie, quand vous pensez, quand vous vivez tous les jours, vous rencontrez des gens, c'est en musique ? C'est vrai que la musique, elle est tout le temps dans la tête. Et c'est vrai que le coup du rythme aussi, c'est pour... Alors, c'est parce que, comme vous avez remarqué que je fais des phrases un peu longues, à la télévision et à la radio, on me fait genre c'est trop long, c'est trop lent. donc j'essaye d'être concis et là aussi, il y a une espèce d'urgence parce que, voilà, si vous diluez trop au bout d'un moment, je pense que... Alors, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en réalité, à la base, je crois que j'ai essayé de développer l'écriture comme une musique et j'ai le sens de ça. Enfin, c'est un sens, je dirais, instinctif et c'est pour ça que ce que j'aime le plus au monde dans la littérature, c'est les gens qui ont du style. C'est Céline qui disait les écrivains, il y en a des centaines par siècle. Au XXe siècle, des gars qui avaient du style, il y en avait deux, Proust et moi. J'aime beaucoup cette phrase et j'aime beaucoup les écrivains qui ont du style. Il y a un écrivain que j'adore, il s'appelle Laurent Godet, il fait des phrases très courtes comme ça. Pour dire, il faisait chaud, il dit, c'était l'heure où le soleil fendait les pierres. Waouh ! Il y a une action, c'est dynamique. Ça, je suis en admiration devant ces écrivains-là. Pour moi, ça, c'est de la musique parce que la musique, c'est aussi le sens de la métaphore et la métaphore, c'est aussi un truc instinctif qui vous fait comprendre. J'ai commencé à développer le sens de la métaphore quand je me suis retrouvé juré à la Nouvelle Star. Devant moi, j'avais des gosses qui avaient attendu pendant dix heures qui voulaient être débriefés musicalement. Pour eux, c'était une question hyper importante qui était là. Si vous employez des termes trop techniques, ils ne vous pigent pas. En plus, on était filmés à la télé. Il s'agissait que les spectateurs comprennent aussi. Je n'allais pas dire ton si bémol était un petit peu bas. Par contre, tu disais, quand j'ai entendu ton vibrato sur ton si bémol, ça m'a fait transpirer la moustache. Et là, les gens comprennent que c'était bien. Parfois, ils me demandent si ça veut dire que c'était bien. Oui, c'était bien. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ah non ! Dans votre livre, vous citez le gospel et vous dites par exemple que c'est des purs sanglots. Alors moi, je me suis demandé est-ce que vous avez des musiques qui reviennent, qui sont instinctives justement si vous pensez en musique dans votre journée ? Est-ce qu'il y a des musiques quand vous êtes très triste qui vous consolent ? Est-ce qu'il y a des musiques quand vous êtes très en colère qui vous défoulent ? Est-ce que finalement, est-ce que vous avez un petit dictionnaire d'urgence émotionnel ? Alors, le problème que j'ai, c'est qu'étant musicien, je ne peux pas écouter autant de musique que je voudrais. J'admire les graphistes parce qu'ils écoutent des trucs de dingue toute la journée, ils sont dans le silence et donc ils écoutent. Moi, je suis condamné à écouter la musique que je fais. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que le matin, dès que je me lève, je me mets au piano. Pourquoi ? Parce que le matin, vous êtes libre de tout son, vous êtes complètement vierge et vous faites un accord de Do majeur. ces trois notes et vous vous dites « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau, cet accord ! » Donc, vous redécouvrez la pureté et la virginité. Par contre, le soir, vous êtes farci de musique dans tous les sens, vous êtes plutôt... Donc, il y a des moments dans la journée où vous avez des feelings complètement différents. Je parlais d'Inde tout à l'heure et des ragas. Ça, c'est acté dans la musique indienne. Il y a les ragas du matin, les ragas de midi, le ragas de l'après-midi, le ragas du soir, le ragas de la nuit. On n'accompagne pas... On voit bien qu'on est dans un mood différent, dans des énergies différentes et la musique, finalement, c'est l'énergie matérialisée. C'est là que c'est génial. Donc, c'est à la fois de la mystique, c'est de la spiritualité, mais c'est de la spiritualité qui se transforme en matérialité. Le son, c'est presque quelque chose qu'on peut palper, même si c'est complètement éphémère. Et ensuite, la musique, elle accompagne les moments. Un regard va m'inspirer quelque chose, par exemple. Mais là, je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. Non, c'est parfait. Donc, on va dire que c'est génial de se laisser aller à traduire ce qui se passe en musique. Et pour ça, encore une fois, il faut s'extraire de la musique dite classique, que j'adore par ailleurs, parce que la musique dite classique, vous lisez la musique de quelqu'un d'autre. Donc, c'est du travail d'être interprète, parce qu'il faut se mettre dans la peau d'eux. Alors, c'est pour ça que, du coup, votre question, ça serait, le matin, je me lève et je serais plutôt quoi ? Je serais plutôt Mozart ou plutôt Bach ? J'ai eu une discussion avec une jeune femme qui étudie le cerveau et qui est en train de faire un livre sur les neurosciences, sur la démarche entre l'activité artistique et l'activité cérébrale. Et elle me dit est-ce que tu vois des formes ? Est-ce que tu vois des couleurs ? Et moi, je lui dis mais chaque compositeur t'emmène dans un monde différent. Si on écoute Bach, la musique de Bach, vous pouvez la suivre presque. C'est la musique la plus visuelle qui soit. Ce sont des lignes qui montent, qui s'entrelacent, qui se répandent. C'est un kaléidoscope qui prend des petits cailloux, c'est un jeu de miroirs, c'est des symétries qui sont géniales. Bach, c'est la façade d'une cathédrale gothique. C'est des voûtes qui s'enchevêtrent les unes sur les autres qui sont en train de construire un ordre parfait. Bach, ça vous remet les neurones dans l'ordre. Maintenant, si vous écoutez Mozart, c'est complètement différent. Mozart, il joue sur l'accord parfait. Ça, c'est quoi ? C'est l'accord de Do majeur. Il arrive à faire des mélodies avec la chose la plus basique qui soit. Or, les notes que je viens de vous jouer, Do, Mi, Sol, Do, elles sont toutes contenues dans Do. Si je joue Do, normalement, il y a des harmoniques que les fous et les chiens et les musiciens entendent. la première harmonique, c'est celle-ci, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est-à-dire que Bach et Mozart restituent l'harmonie du monde. C'est pour ça que c'est génial d'écouter Mozart quand on est dans la nature parce que tout d'un coup, on a l'impression que tout ça a un sens. Maintenant, si vous écoutez Beethoven, Beethoven, c'est le premier qui parle de sa douleur à lui. Elle m'a largué. J'ai mal au cul. On l'entend, sa souffrance. C'est le premier qui parle de lui, donc qui va introduire les romantiques. Et puis après, du coup, ça dégénère avec Chopin et tout ça. C'est « Ah, je souffre, qu'est-ce que c'est bon, etc. » Donc, chaque musicien vous emmène dans des chemins différents. Et moi, je me souviens de la première fois où j'écoutais, puisqu'on est sur les routes du jazz, un disque de ragtime. Je n'étais pas préparé à ça parce que chez moi, mon père écoutait Beethoven et ma mère écoutait Sheila. Et à 13 ans, j'ai un pote qui me dit à la FNAC, tiens, écoute, c'est un pianiste, ça devrait te plaire. C'était Fats Weller. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai dit, mais on dirait Jean-Sébastien Bach, mais avec du rythme, parce qu'on a les septièmes. Et ça m'a tellement ému, j'ai dit, mais c'est ça ma musique en réalité. Et en plus de ça, je vais vous faire un scoop, Sylvie. Le jazz, on pense qu'il est né dans les maisons de joie de la Nouvelle Orléans en 1900. Et l'autre jour, je me suis dit, tu vas à la librairie Mola. Là-bas, il y a des érudits. ça serait peut-être bien que tu révises tes sources. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait cette découverte, le jazz n'est pas né dans les maisons de joie de la Nouvelle Orléans en 1900. Le jazz est né plus d'un siècle auparavant chez nous, en France, Paris. 28 juillet 1794, Place de la Concorde. Qu'est-ce qui se passe le 28 juillet 1794, Place de la Concorde ? Il n'y a pas deux ou trois profs d'histoire à la retraite qui écoutent France Inter ici ? Il y a une guillotine et on coupe la tête à ? Qui a dit Robespierre ? Vous êtes preuve d'histoire là ? Pas du tout ? Vous êtes dans quoi ? Vous êtes chanteuse. Et là, vous allez me dire mais c'est quoi la... C'est quoi ? Je vois bien. Alors là, vous allez me poser la question c'est quoi le rapport entre l'exécution de Robespierre et la naissance du jazz ? Allez-y. Non, posez-moi la question. Quelle bonne question, mademoiselle ? Incroyable ! Il y en a un qui est évident. En exécutant Robespierre, on met fin à la terreur. Les Parisiens étaient chez eux, confinés, morts de trouille, comme nous, pendant le confinement. Et tout d'un coup, dès le lendemain, ils sont libérés, délivrés, pris d'une frénésie sexuelle, comme nous. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi. et ils vont investir, la jeunesse va investir le jardin des Tuileries qui est juste à côté de la place de la Concorde. Elle va inventer une danse de déglingo pour évacuer toutes ces horreurs qu'ils ont vues. Les garçons s'habillent comme des bagnards. Ils remontent leurs cheveux en arrière pour faire ce que la guillotine faisait. Les filles se mettent en chemise de condamnés et c'est là qu'elles inventent le bijou, le collier ralcou pour symboliser ce que faisait la guillotine. Exactement. Madame de Récamier, ensuite, chez Bonaparte, ça va être la mode. Et ils vont danser, ils vont inventer une danse basée sur des parades nuptiales animales sur une musique qui fait ça. Ça, c'est la musique d'un quadri. Vous savez, dans le grand restaurant de Louis de Funès, comment ça fait ? Quand ils font la fameuse danse du quadri. Donc, tout d'un coup, la bourgeoisie, quand elle voit ça, c'est surtout que les figures de danse, alors, comme on fait des parades nuptiales animales, on va appeler une figure la figure du loup, la figure du renard, la figure du lion, la figure du paon. Les filles vont de l'un à l'autre. Les bourgeois, quand ils voient ça, sont, dans un premier temps, affolés. Dans un deuxième temps, ils vont incorporer cette danse dans leur salon parce que, du coup, dès qu'une jeune fille est en âge d'être présentée à la société, pour qu'elle choisisse son partenaire, on va faire un quadri. des tuileries. Du coup, il y a tous les beaux mecs qui plastronnent, comme ça, qui défilent, en boubant le torse. Elles, elles peuvent aller de l'un à l'autre. Donc, elles peuvent choisir le gars qui a les mains les moins moites, par exemple. Et le quadri des tuileries va cartonner. On va l'exporter dans toutes nos colonies, dont la Louisiane. À cette époque, la Louisiane est française. Et voilà les planteurs français qui dansent le quadri des tuileries devant leurs esclaves africains, qui, eux, dans un premier temps, sont consternés. Ils n'ont jamais vu une danse aussi naze que ça. La danse, ils connaissent un petit peu. Dans un deuxième temps, ils sont pétés de rire. Ils sont tellement pétés de rire qu'ils commencent à se moquer ouvertement de leurs maîtres en les imitant. Et les maîtres, quand ils voient ça, ça les fait marrer. Ils disent, tiens, on va organiser une fête pour nos esclaves une fois par an. Team building. Le couple le plus drôle, on va lui offrir un cake. On ne va pas leur offrir la liberté non plus, mais un cake confectionné par la patronne. Du coup, le quadrille des tuileries devient le cakewalk, la marche du cake. Et le cakewalk va revenir en Europe. Debussy va composer un cakewalk pour sa fille Chouchou qui l'adore. Et cette fois-ci, nous sommes en 1900 et il y a un gars qui, dans une maison de joie de la Nouvelle Orléans, joue un cakewalk. Vous avez reconnu ? Le cakewalk devient ragtime, rag en anglais, guenille, time, rythme, le rythme des déguenillés. Et le ragtime va donner le jazz. Moralité, mesdames et messieurs, le jazz est une invention française. C'est à peine tiré par les cheveux. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière question. Alors j'hésite, il y en a beaucoup, mais quand même, c'est quoi votre rapport au silence ? Mon rapport au silence ? Alors le silence, pour moi, c'est le courage absolu. C'est la qualité que je n'ai pas. Et c'est... C'est une lutte. Mais c'est une lutte hyper importante. Pour moi, le roi du silence, c'est Miles Davis. C'est... Miles Davis, quand il commence, il veut jouer avec Charlie Parker. Et quand il arrive et qu'il voit Charlie Parker, il y a un autre trompettiste qui s'appelle Dizzy Gillespie. Et eux, ils jouent genre ça. Et l'autre, il voit ça, il dit, mais je ne vais jamais y arriver à jouer aussi vite que ça. C'est même pas ça. C'est pas, je ne vais pas arriver à jouer aussi vite. C'est, je ne vais pas arriver à jouer plus vite. Donc, qu'est-ce qui lui reste ? Il a l'idée géniale de faire tout le contraire, c'est-à-dire de jouer le silence. C'est-à-dire de jouer et là on fait waouh, il invente tout le contraire il invente ce qu'on va appeler après le jazz cool mais il faut avoir des cojones comme ça pour jouer le silence votre question c'est dingue vous faites de la psychanalyse vous n'avez pas un divan enfin bref on a un piano c'est pas mal aussi ça se tient c'est l'acte musical le plus courageux parce que comme dit l'autre dans la musique de Mozart le silence est encore de la musique ça vous permet de moi je sais que quand j'arrive et que je veux quand on veut se bouffer qu'est-ce qu'on fait on montre comment on joue vite et tout il faut lutter et se laisser aller pour oser je dirais faire des silences et pour proposer je dirais ça aux gens qui vous écoutent donc ça veut dire qu'il faut faire comme si on était tout seul avec son instrument ils sont là il faut que cette tension se transforme en laisser aller c'est pour ça qu'il y avait des drogues voilà je ne fais pas du tout l'apologie de la drogue mais tous les grands du silence étaient d'une certaine manière grâce à la drogue désinhibés et Chad Baker il disait je ne veux pas arrêter la drogue je sais que je vais en mourir mais elle me permet d'aller jusqu'au bout de la note donc la question que j'ai posée à cette neurologue je lui disais mais il n'y a pas un moyen d'arriver à cette désinhibition là sans prendre de la drogue elle me dit si ça se travaille c'est ici que ça se passe vous avez une zone qui qui inhibe et une zone qui désinhibe mais elle m'a regardé en me disant vous je pense qu'au niveau de la parole vous êtes désinhibés j'ai dit alors inhibez-moi un peu la parole mais désinhibez-moi encore pour la musique voilà le silence c'est ça c'est l'acte le plus courageux d'un musicien c'est le silence vous écrivez dans votre livre aussi que finalement la musique elle continue elle perdure si régulièrement on y ajoute un nouvel élément comme une recette de cuisine finalement et alors le jazz on en est où ? elle est cool elle est bien elle est en plein dans le sujet effectivement une musique est vivante tant qu'on incorpore des nouveaux éléments quand on parle de musique classique vous avez Bach après lui vous avez Mozart après lui vous avez Beethoven après Beethoven vous vous rendez compte pratiquement tous les 20 ans la musique évolue complètement d'ailleurs Mozart quand il entend les cymbales et les timbales il n'avait jamais entendu ces instruments qui venaient de Chine ils étaient joués par les janissaires c'est à dire l'avant-garde de l'armée ottomane qui se servaient des cymbales pour faire peur les anglais ils avaient une autre technique ils mettaient des cornemuses devant pour effrayer les gens et c'était tellement horrible que tout le monde se barrait bref les turcs c'est avec des cymbales et des timbales Mozart quand il entend ça il dit je veux jouer avec ça donc il va incorporer dans les orchestres des timbales et des cymbales mais ça fait tellement de boucans qu'on est obligé de doubler le nombre des musiciens et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des orchestres symphoniques de 70 personnes grâce aux turcs bref la musique un musicien qui entend un instrument qui vient d'ailleurs son premier réflexe c'est dire je veux jouer avec c'est tout le contraire de la société qui a peur dès qu'un élément étranger arrive et elle veut juste voilà aujourd'hui on en souffre suffisamment avec tout ce qui se passe avec des gens qui attisent ces peurs là mais ce qu'il y a de formidable avec la musique c'est tout le contraire ça nous permet on dit que c'est un langage universel vous savez quand vous arrivez à bien improviser vos potes jazzmen ils vous disent c'est bon t'as le passeport t'as le passeport ça veut dire tu peux aller partout dans le monde entier rencontrer un gars dont tu ne connais pas la langue ni l'histoire ni rien du tout mais vous allez communiquer from soul to soul d'âme à âme parce que vous allez pouvoir échanger de la musique parce que c'est avec les oreilles que ça se passe donc ça c'est la grâce du musicien aujourd'hui le jazz c'est plus aux Etats-Unis que ça se passe je parlais de Miles Davis qui était à l'avant-garde qui a inventé qui n'a cessé d'inventer des choses qui a été le premier à électrifier son instrument qui a viré les accords et puis tout d'un coup il a un successeur un grand trompettiste de la Nouvelle Orléans qui s'appelle Winton Marcialis c'est à lui qu'on va donner la trompette d'or et tout d'un coup on s'attend à ce que Winton Marcialis continue le chemin et lui au lieu de le continuer il l'arrête et le disque qu'il va faire après c'est un disque de Nouvelle Orléans c'est à dire qu'il revient en 1900 moi je dis mais qu'est-ce qu'il fout il est fou il a pété un plomb en réalité il dit on ne peut plus aller plus loin donc le jazz et la musique classique des afro-américains du 20ème siècle et bien ça rentre dans un musée et c'est nous qui avons les clés du musée et je vais refaire visiter le musée voilà l'attitude je dirais des afro-américains des américains avec le jazz encore une fois la musique elle n'aime pas qu'on l'enferme et où est-ce qu'elle est en train de changer en Orient vous avez toute une génération de musiciens des musiciens israéliens Vichai Koei etc des musiciens arméniens Tigran Amassian des musiciens tunisiens un gars qui s'appelle Daffer Youssef qui joue de l'oud et qui chante les frères Shemirami qui sont iraniens en réalité ce sont des musiciens qui ont été éduqués à la musique classique très souvent par les profs russes quand le mur de Berlin tombe en 1989 les profs russes vont s'aimer dans tout le Moyen-Orient il y en a qui vont aller en Syrie il y en a qui vont aller en Égypte d'autres qui vont aller en Israël etc et ils vont former c'est l'école la plus efficace notamment du piano russe c'est une école classique formidable où il ne faut faire que travailler donc comme ils n'avaient pas beaucoup de loisirs autant du communisme autant vous dire que ça y allait ça veut dire travail et tout d'un coup vous avez toute une nouvelle génération de musiciens du Moyen-Orient qui vont être éduqués à la musique classique et qui vont donc au jazz et qui vont rajouter les épices de leur pays et là tout d'un coup il y a des sons nouveaux qui se passent j'étais juré dans un concours de piano à Montreux de jazz et le président du jury c'était Chucho Valdez un énorme pianiste cubain et on a élu ex aequo un pianiste d'Azerbaïdjan et un pianiste géorgien parce qu'il jouait avec les couleurs de l'Orient et Chucho Valdez n'avait jamais entendu ces couleurs-là moi je les connaissais elle m'était un peu familière et je disais mais qu'est-ce que c'est que cette musique donc voilà aujourd'hui le jazz est en train de se régénérer d'une manière de continuer en important des éléments qui viennent d'Orient André Manoukian cette heure est écoulée malheureusement je vous propose de rester sur cette note pour finir et de peut-être nous jouer quelque chose sur ces notes-là pour terminer cette rencontre allez une petite note d'Orient et de peut-être 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 et de peut-être